Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Marianne Chabin, ici présente, qui est une experte de l'archivage managérial depuis de longues années. Elle va se présenter elle-même, elle le fera mieux que moi, et nous expliquer ce qu'est l'archivage managérial. Donc je lui passe tout de suite la parole, Marianne. Merci Martine, merci à la Délis pour son invitation. Et sur ce thème, puisque c'est vous qui m'avez suggéré le titre, qui est en fait ce concept que je vais un peu développer ce soir, dont je m'occupe depuis de longues années, mais le concept lui est beaucoup plus jeune, mais je vais y revenir. Donc pour ma part, si je me présente en quelques petits logos, aujourd'hui j'ai un cabinet d'expertise et de conseil indépendant, qui s'appelle Archive 17, et où je fais la promotion d'une méthode d'archivage managérial, mais je n'utilise pas forcément le mot, qui est une méthode d'archivage au sens du management, donc c'est ce que je vais expliquer. Et l'archivage managérial, je vais y revenir aussi, c'est une expression qui est proposée par le CR2PA, donc le petit logo à droite, dont c'est le slogan, CR2PA, club des responsables de politique et de projet d'archivage, et on dit aujourd'hui, parce que le nom des organisations, des associations évoluent, on dit club de l'archivage managérial, donc pour ma part, je suis un des membres fondateurs de ce club en 2008, et j'ai été pendant, enfin jusqu'à cette année, j'ai été secrétaire générale de ce club, voilà, maintenant je vais un peu passer la main, et c'est ce club qui porte ce concept que je vais évoquer ce soir. Alors, en dehors de ça, je suis chargée de cours aujourd'hui à Paris 10, Nanterre, où j'enseigne ces questions, je suis le correspondant français, parce qu'on n'est pas très nombreux en fait, je suis le seul français dans le groupe Interpares Trust, iTrust, qui est un groupe de 350 universitaires, chercheurs responsables de différentes institutions publiques et privées, et aussi maintenant des offreurs de solutions techniques, qui essaient de faire émerger des politiques, je reprends, Véronique l'expression, qui essaient de faire émerger une doctrine, et proposer des politiques de gestion de gouvernance, concernant les données, les records, Electronic Records, ça veut dire Digital Records, c'est-à-dire cette notion de documents qui ont une certaine importance, suffisamment importante pour qu'on les archive, et c'est ça, ce sujet qu'on va reprendre tout à l'heure. Je suis également membre associée de la Fédération des tiers de confiance numérique, aujourd'hui, qui, elle, regroupe davantage des offreurs, des juristes, des experts comptables, enfin des professions réglementées, et des sociétés, des entreprises qui offrent des solutions technologiques, voilà. Et donc, dernière ligne de ma petite présentation, je suis assez présente sur LinkedIn, et j'anime aussi, je tiens deux blogs, un qui est plus personnel sur la société de l'information, avec des jeux de mots, un peu plus littéraires, et puis un autre qui est plus, je dirais, archivistique, comme son nom l'indique, transarchivistique.fr, où j'aborde un certain nombre de questions, et notamment, un de mes derniers articles, c'était sur la différence qu'on peut faire entre numérisation et dématérialisation, qui est un sujet qui me préoccupe, où j'essaie d'avoir un discours clair, parce que je pense que ce n'est pas la même chose, et qu'on mélange un petit peu les choses parfois, voilà. Donc, pour donner un exemple. Donc, je reviens sur l'archivage managérial, l'archivage, tout le monde sait ce que c'est, l'archivage managérial, c'est peut-être un peu moins évident, et donc, je vais commencer par vous faire écouter une petite vidéo, enfin, écouter et voir, c'est une vidéo, mais c'est surtout le son qui est important, qui est extraite de l'ABCDR du MEL, qui est le deuxième MOOC qui a fait le CR2PA, qui a déjà créé un MOOC, sur l'archivage managérial il y a deux ans, et qui en a créé un cette année, sur le MEL dans tous ses états, sur la notion de message électronique, avec des aspects managériaux, évidemment, documentaires, archivistiques, technologiques, sécuritaires, sociologiques, comportementales, etc. On a essayé de faire quelque chose d'assez complet, et donc, je vous recommande, vous avez le lien pour aller voir ce MOOC, et il a été diffusé entre janvier et février de cette année 2017, et il a été conclu jusqu'ici par cet ABCDR, donc vous avez tous les mots de l'ABCDR, en lien avec le MOOC, qui ont été déclinés, qui font tous l'objet d'une petite vidéo. Lire entre les lignes. Pardon, oui, vous pouvez lire entre les lignes, voir les mots qui manquent. Donc, manager vient du vieux français ménager, en passant par l'anglais, donc c'est une question d'économie domestique. Mais c'est aussi le sens de ménager, pour voyager loin, ménager sa monture. Voilà l'esprit qu'il y a derrière cette notion d'archivage managérial, et évidemment, on l'applique au mail. Donc, dans le contexte de l'utilisation de l'email, c'est, utilisons le mail pour ses qualités, et sachant gérer, les mails qui ont de l'importance, et pas les autres. C'est déjà cette notion de manager, c'est de quoi j'ai besoin pour avancer, et je ne m'embarque pas avec des choses qui ne sont pas indispensables. Donc là, on revient sur le fait que le message électronique, c'est quelque chose, c'est une véritable révolution technologique, avec cette notion de viralité, et du fait que tout le monde en fait partout, et on ne fait plus attention à ce qu'on diffuse, à ce qu'on voit, il y en a trop. Donc, la meilleure façon de garder la main sur les messages qui ont un risque, et d'une manière générale, sur l'information à risque, c'est ce que nous appelons l'archivage managérial, avec ces règles du jeu, qui doivent être définies, et partagées par tous. Voilà, donc sur la notion de messagerie électronique, encore une fois, parce que c'est notre contexte, mais c'est valable pour tout document dans l'entreprise, pour lequel chacun doit avoir une prise de conscience, doit prendre conscience que certains écrits sont importants et d'autres ne le sont pas. C'est vraiment la question qui est centrale, et c'est une question de comportement, et pas une question d'outils, et c'est ça sur lequel je vais insister davantage tout à l'heure. Voilà. Alors, désolé pour la lecture qui n'était pas bonne. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il faut un connecteur avec les deux sorties. Mais c'est pas bon. Bon. On aurait dû faire un essai plus long. C'est là. Alors, après cet exemple, donc de... de définition du terme managérial, le mot archivage, on le connaît depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est l'archivage ? Au sens où moi, je l'ai appris et où je le pratique depuis plus de 30 ans, c'est un geste. Moi, la première définition, c'est un geste. Archiver, c'est faire le geste de mettre quelque chose en sécurité. Ça, ça me paraît être le premier point à souligner. Ça veut dire qu'on voit déjà que c'est cette notion de management, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de mécanique ou quelque chose de logistique. Pourtant, c'est comme ça que beaucoup de gens l'emploient. Mais au départ, il s'agit bien de... J'ai un objet. J'avais beaucoup utilisé le mot objet documentaire. J'ai un objet, j'ai un mail, j'ai un contrat, j'ai un objet. Je vais y revenir encore tout à l'heure. Et je vais le mettre quelque part parce que cet objet-là, il est important pour moi. Alors, évidemment, si on regarde comment... Qu'est-ce qu'on mettait derrière le mot archivage depuis 50 ans, il y a 50 ans, c'était j'ai plus besoin de ces vieux trucs, je vais les archiver. Ce qui est complètement le contraire, mais vraiment l'opposé de l'archivage managérial. Donc, on sort, si je puis dire, avec la démarche aussi d'archivage automatique, d'archivage numérique, dont je vais parler un petit peu. On sort d'une période de 50 ans où l'archivage, c'était, face au volume qu'il y a eu à la fin du XXe siècle aussi, l'archivage, c'était je pousse à la cave. Je pousse. Et effectivement, cette expression d'archivage managérial, elle a été créée par le CR2PA en 2010. Et on s'est dit, mais ce n'est pas très valorisant, archivage, parce qu'il y a ce côté comme ça, je pousse dans le coin, je pousse dans le coin, mais d'un autre côté, en fait, moi, j'ai plaidé aussi pour ça, c'est ce que je peux expliquer aujourd'hui, c'est que l'archivage, il y a 3000 ans, ou il y a 1000 ans, ou il y a 500 ans, ou il y a 200 ans, c'était managérial. Il ne l'appelait pas comme ça, mais c'était quelque chose, c'était un acte fort, c'était un acte de gestion très fort. Donc, si je prends comme exemple très rapidement les cités grecques autrefois, d'où vient le mot archive, qui est archivum en latin, mais archéia en grec, qui est à la fois la notion du commandement et la notion du commencement et du pouvoir, du commandement et du commencement, dans les cités grecques, quand les magistrats avaient rédigé une décision, une règle, un édit concernant la ville, il était immédiatement porté aux archives, parce qu'il était important, parce que c'était la preuve que dans deux ans, si quelqu'un venait dire « Mais de quel droit vous faites ça ? » parce que ça a été décidé par les magistrats de la cité il y a deux ans, et on peut le prouver. Donc la notion de preuve, elle est présente à l'origine de l'archivage. Donc après, si je refais encore un mouvement de balancier sur comment on voyait ça dans les années 80-90, c'est qu'on a une salle où il y a marqué « archives » et on met n'importe quoi derrière, et on dit « Tiens, il y a des archives là-dedans. » C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué « archives » que tout ce qu'on met derrière la porte, où il y a l'écrit aux archives, va être des archives. C'est bien le geste de dire « Ça, c'est important, c'est digne d'être archive. » Donc c'est cette notion-là qu'il faut mettre en avant. Si je prends encore un autre exemple, c'est en 1194, le roi de France qui, à l'époque, se promenait avec ses biens, il campait d'une ville à l'autre, qui se promenait avec ses caisses d'archives, donc les parchemins qui attestaient du pouvoir royal, exactement comme sous les magistrats grecs. Il a eu un petit déboire avec Richard Coeur de Lyon et il a dû battre en retraite en catastrophe. Il a perdu un chariot avec ses archives. Et il a décidé ce jour-là, c'est la création un petit peu l'ancêtre des archives nationales en France, il a décidé ce jour-là de consacrer une tour du musée du Louvre, du musée, pardon, une tour du Louvre qui n'était pas un musée, de consacrer une tour du Louvre à la garde des archives. Donc on arrive avec ce que j'ai indiqué en bas de la diapo, là, il y a quelqu'un, il y a quelque chose et il y a un lieu, c'est quelque part. Donc en fait, archiver, c'est mettre quelque chose qui est important par rapport à la preuve du pouvoir au départ, mais après toutes sortes de preuves, mettre quelque chose dans un lieu en raison de sa valeur. Donc c'est ce geste-là. Encore un exemple, quand on a créé les vrais archives nationales de la République en 1790, donc au bout de la rue, pas tout à fait tout de suite, mais ça a été très vite installé là, rue des Archives, on avait sous la Révolution française une réaction, un geste administratif et politique qu'on a oublié, qu'on est un peu en train de retrouver, qui était que quand, alors je prends toujours l'exemple d'Anton qui fixe le prix du pain, pour donner un peu, faire appel à vos souvenirs à l'histoire, à la fin de l'arrêté, il y a écrit « exemplaire pour les archives ». Il y a un exemplaire pour la publicité et il y a un exemplaire pour les archives. Ou alors quand on prend une décision qu'on envoie au destinataire qui doit l'exécuter, il y a un exemplaire pour les archives. Je ne sais pas si dans les arrêtés préfectoraux, ça se fait toujours, mais quand j'étais plus jeune, on voyait encore un exemplaire de nomination, d'un fonctionnaire, il y a l'exemplaire pour le destinataire, exemplaire pour les archives. Donc c'est cette notion-là, si c'est important, je fais un exemplaire que je mets aux archives pour la mémoire, pour la preuve. Pas tous, pas tous, mais c'est l'esprit si vous voulez, c'est l'esprit, donc c'est publié, mais on garde quand même l'original quelque part et puis il y en a beaucoup d'autres choses. Je dis souvent à mes étudiants, c'est simple, l'archivage, il n'y a que deux types de documents qu'on archive, finalement. Il y a les décisions, si on veut, ça rejoint ça, ça rejoint l'argent. Il y a les décisions du pouvoir et il y a les contrats, c'est-à-dire on est toujours soit dans un rapport hiérarchique avec celui qui est en haut et celui qui est en bas, c'est-à-dire celui qui prend la décision puis celui qui est sommet de l'exécuter et de faire un rapport éventuellement, vous voyez, donc tout ce qui va découler d'une décision, d'un rapport de pouvoir et puis tout ce qui est contractuel où effectivement on va avoir deux parties et vous savez comme moi, depuis dans le midi de la France vers le XIIIe siècle, dans le nord de la France plutôt au XVe, XVIe, la profession de notaire qui a pour charge de recevoir, de garder l'original. C'est ça cette notion de journal officiel, on retrouve cette notion d'enregistrement de ce qui est important. Voilà l'archivage managérial. Alors on a beaucoup parlé depuis 20 ans de l'archivage électronique et c'est un petit peu ce que j'ai entendu tout à l'heure, l'archivage il n'est pas électronique ou papier, il est tout ça. Il est, il est, l'archivage c'est un geste, de dire qu'il est électronique ou papier, ça dépend du support sous lequel la décision ou le contrat a été pris. Aujourd'hui, presque tout est électronique. Donc on avance avec l'évolution des techniques mais ce qui est fondamental c'est le contenu. Alors on a l'archivage électronique qui s'est développé parce qu'effectivement pour les aspects quand même de conservation, de sécurité, de stockage, il y a besoin de technologies particulières. Donc forcément, on en parle aussi. Mais finalement, les outils technologiques qu'on appelle, qui s'appellent, qui concernent l'archivage électronique, ils ne parlent pas du contenu. Ils sont sur le support, ils sont sur la sécurité, ils ne sont pas sur le contenu. Or le contenu, c'est ce qui détermine tout au départ. Donc on parle d'archivage logistique, donc ça c'est plutôt l'aspect papier, gérer des stocks, déstocker, reprendre, déménager. Et puis, il y a aussi l'archivage historique, c'est pour ça qu'on avait gardé ce terme managérial pour pouvoir l'opposer à toutes les autres formes. L'archivage historique, c'est qu'est-ce qu'on retient pour l'histoire. Mais, et pour terminer sur cette slide, ce que je veux souligner, c'est que, en France, la profession d'archiviste, elle est quand même assez formée sur l'histoire et que c'est important pour une communauté, que ce soit une nation, que ce soit une association, une entreprise, d'avoir des archives pour avoir une mémoire. Mais là, on n'est pas là-dedans avec l'archivage managérial. Avec l'archivage managérial, on n'est pas dans la connaissance du passé commun. On est dans la mise en sécurité des documents qui vous engagent, parce qu'il y a un risque qui sont de manquer de cette preuve qui est à l'origine du geste d'archiver. Voilà ce que je voulais dire sur cette slide-là. Alors, si je reprends qu'est-ce qui fait l'objet de l'archivage ? On met des objets. Quelqu'un met un objet dans un lieu. Quelle est la caractéristique de cet objet ? L'idée, c'est bien de sécuriser une preuve, mais si on rentre un petit peu dans le détail, qu'est-ce que sont ces objets d'information qui tracent les décisions et les contrats ? Je reprends un peu la même idée. Donc, ça peut être... Alors, le petit dessin que j'ai voulu mettre là, j'ai dessiné mon objet d'information un peu comme un objet un peu sphérique pour pouvoir dire que c'est pas seulement le format A4 du papier, ça peut être du PDF, mais ça peut être un mail, ça peut être une image qui est légendée, ça peut être un objet XML. Donc, aujourd'hui, c'est toutes sortes d'objets, mais qui présentent quand même quelques caractéristiques particulières, sinon il n'y aura jamais de preuve derrière. Et ces caractéristiques, c'est qu'on sait d'où ça sort, c'est pas un objet qui se promène comme ça, il est issu d'un contexte ou d'un processus ou d'une finalité. Quand vous avez une décision de nommer un chargé de mission pour faire ceci, c'est bien qu'il y a un besoin qui a été exprimé, quand vous faites un contrat avec un prestataire, il y a eu un besoin d'exprimer, une décision de prise. Donc, on est dans un contexte. En principe, on a un auteur qui est identifié et un destinataire qui est identifié, même s'il est collectif. On a une validation, c'est pour ça que j'ai marqué de A vu le A. On a tous les éléments qui permettent de dire voilà ce qui s'est passé et je peux le prouver. Et puis, une des caractéristiques, et on retrouve ce que je disais en introduction, le mot record en anglais, c'est pas modifiable. Le principe du document ou de l'objet d'information qu'on a archivé, c'est que comme il trace une décision ou un contrat, voilà ce qui a été dit à telle date et on ne peut plus le modifier parce que si on le modifie, on va perdre la trace de la date. On va perdre la preuve de ce qui s'est passé et on ne pourra plus rien prouver en raison de cette date. Une question sur les mots. Vous dites, comme on dit en anglais, record. Et en fait, moi j'ai un peu un problème quand même autour de tout ça, c'est qu'on a des mots parfois importés et parfois c'est nos mots d'origine française, d'origine pas trop lointaine française et c'est parfois compliqué parce que si on commence à parler de records, on ne dit pas exactement la même chose que l'archive ou on dit la même chose. Je connais suffisamment d'anglo-saxons pour vous dire que c'est exactement la même chose chez eux. Ils ne mettent pas tous la même chose derrière le mot record les anglo-saxons. Donc, si on se réfère uniquement à la racine, les Français et les Anglais du XVIe siècle, ils étaient d'accord pour dire que quelque chose qui est important doit être recordé, c'est-à-dire enregistré. Record. Le fait d'enregistrer, c'est exactement la notion qu'on a gardée en français des records, le livre des records, c'est ce qui est vraiment suffisamment important pour être enregistré. Donc, à partir du moment où quelque chose est enregistré, on le voit bien quand on grave un disque, aussi pour parler, pour faire allusion, vous répondre en prenant les mots qui nous sont les plus familiers en français, quand on grave un disque, il n'est pas modifiable. donc c'est cette notion d'enregistrement, enregistrement, que ce soit avec le mot record ou le mot archive tel que je voulais le dire quelque part en disant on met en sécurité, c'est la date qui fait la différence et c'est daté, c'est plus modifiable. Donc, en fait, en anglais aussi, on a cette notion, j'ai pris une décision et il y a cette phrase qu'on retrouve dans pas mal de normes en anglais qui est a document is set apart as a record. Donc, un document qui en vaut la peine est mis en sécurité donc apart, dans un endroit qui est vraiment dédié à cela, as a record, parce qu'il est important, parce qu'il mérite cet enregistrement. Et moi, je traduis cette phrase, a document is set apart as a record, en français, je trouve, c'est un document qui est engageant doit être archivé. C'est comme ça que je transpose au plus simple quand mes interlocuteurs ne sont pas spécialistes du sujet. Je vous vois tiquer un petit peu pour expliquer l'idée. Après, je n'ai pas traduit les mots, j'ai traduit l'idée. Après, on peut reprendre là-dessus. Mais c'est cette notion, effectivement, il y a une décision pensée par quelqu'un qui est responsable et qui dit ce document, il faut le garder parce qu'il est important. Ça en vaut la peine, c'est digne d'être gardé, etc. C'est exactement cette idée-là. Alors là, si vous me parliez des mots, on oppose souvent le contenu et le support parce que c'est vrai que la définition du document, c'est un contenu et un support. Et il y a un vieux mot de mes études à moi que j'aime beaucoup qui est la notion de portée que j'utilise comme chartiste. Mais un juriste, je ne sais pas s'il y a des juristes parmi nous, parlerait de l'effet juridique. J'aime bien insister, au départ, ce qu'on archive, c'est des décisions plus tout ce qui gravite autour ou des contrats plus tout ce qui gravite autour. Mais pour faire simple, c'est décisions et contrats. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas seulement ce qui est dit, c'est l'effet juridique, la portée du document. Donc, au départ, l'archivage électronique, c'est plutôt les supports, l'archivage historique, c'est plutôt les contenus, qu'est-ce qui s'est passé, mais la portée, l'effet juridique, c'est ça, l'archivage managérial. Voilà, j'explique l'articulation entre ces trois mots. Et puis, j'ai mis en dessous aussi trois autres mots qu'on confond souvent, c'est-à-dire que l'archivage, c'est le geste. En tout cas, dans la façon dont je l'explique aujourd'hui, on a la notion de conservation qui est prendre soin, comme pour les conserves alimentaires. On doit prendre soin dans la durée. Et puis, il y a l'aspect stockage qui, lui, est beaucoup plus logistique. Et il le faut aussi. Et on a besoin de tout ça. Mais ce sont des gestes ou des démarches qui vont être différentes et complémentaires. Je fais une petite question. Oui, est-ce que ça veut dire que le document archivé est autosuffisant, c'est-à-dire qu'il intègre ses métadonnées ? C'est une excellente question parce que je voulais y revenir tout à l'heure. Je réponds brusquement. C'est aussi une histoire d'œuf et de poule. Il le faut. Logiquement, il le faut. Si un document est archivé sans tout ce qui doit accompagner ce que j'explique ici, c'est-à-dire la compréhension du contexte, du destinataire, et de la validation et de la preuve, et de pouvoir retrouver ce document pour pouvoir le donner, cette preuve, il est mal archivé. Je vais le dire comme ça. Donc, un document archivé, il est le contenu, le support, mais tout ce qui légitime l'a porté et son utilisation. Attendez, redites-le parce que... Je disais la loi et les textes récents, Dieu sait si on a beaucoup de textes qui circulent en ce moment, il y en a un tous les 15 jours. Les prévoient, pas tout peut-être, mais pas tous les contextes, mais en tout cas une partie qui, de contexte qui fait que ce document est plus que juste son document. Il est document dans un contexte. Alors, la loi dit ce qu'il faut... La loi dit ce que la loi prendra ou la juridiction devra prendre en compte pour arbitrer une contestation. Maintenant, ça n'enlève rien à la question de Martine qui est, quand on doit mettre en oeuvre cette loi ou prévoir, prévenir les conséquences d'être confrontée à l'exécution de cette loi, il faut que le document soit documenté. Il y avait un collègue américain qui disait ça, le document archi, c'est un document documenté. C'est assez... Je pense que j'aime bien l'expression aussi, c'était il y a assez longtemps. Je trouve que c'est toujours valable et expliqué. C'est-à-dire que la preuve, elle n'est pas dans le contenu, elle n'est pas dans le support, elle est aussi... Enfin, elle est dans tout ce qu'il y a autour. Donc effectivement, une information sur un papier, c'est un document, mais ce n'est pas un document d'archive, ce n'est pas un record, ce n'est pas suffisant. Il faut de, à, vu, le, et une validation. Il faut rattacher les choses à la description, la trace d'une action qui engage la responsabilité de celui qui l'a faite ou de celui qui en est le bénéficiaire ou le destinataire. C'est cet environnement. C'est ça que je fais une boule parce que quand je me mets à... Je ne suis pas italienne, mais quand je me mets à parler, je fais des gestes. C'est cette notion de boule, de sphère où on met tout ce qu'il y a, tout ce dont on a besoin. Pardon. Vous avez parlé des trois notions distinctes qui sont l'archivage, la conservation et le stockage. Et ça me fait penser... Ça fait... On utilise en particulier la notion de conservation, notamment dans les musées où il y a les conservateurs qui ont un rôle extrêmement noble qui est justement... Vous avez dit prendre soin, conserver au sens de prendre soin. Oui. Et c'est bien le rôle du conservateur de musée. C'est bien le rôle du conservateur de musée. Alors, je pense que la comparaison avec le musée est intéressante aussi. Le musée... J'ai évoqué tout à l'heure par rapport aux archives historiques la différence entre documenter la mémoire d'une communauté et anticiper les problèmes juridiques d'une entreprise ou d'une institution. On n'est pas sur le même plan. Et donc, dans un musée, il y a bien... Il y a ce rôle de documenter la mémoire d'une communauté. même si c'est un musée de peinture ou le musée de la chasse qui est près d'ici. On a cette notion-là. Donc, on va aller collecter. On va faire des... On va, comment dire, aller rechercher, acheter, acquérir cette notion de collecte des documents de mémoire ou des objets de mémoire pour le musée. Et après, on va prendre soin. Voilà. Et dans la démarche d'archivage managérial, on est aussi... On s'inscrit dans le temps, mais on ne s'inscrit pas dans des siècles. En général, vous avez rappelé la loi tout à l'heure, la loi, elle va être pour 10 ans, 30 ans, un siècle, mais c'est pour un nombre de documents restreints. Donc, en fait, le problème, il est plutôt, je vais y revenir tout à l'heure, de mettre les bons documents dans un endroit sécurisé pour 10 ans ou 30 ans que de préserver des objets sur des supports fragiles pendant 100 ou 300 ans ou 3 000 ans. Je disais ça par rapport, par exemple, aux conservateurs du Musée National de la Résistance, par exemple. Vous parliez tout à l'heure du risque. Le risque, c'est de perdre la mémoire, en fait. Perdre la mémoire, par exemple, des objets de la Résistance ou perdre la mémoire de tout ce qui s'est passé au Moyen-Âge ou même ce qui s'est passé il y a 200 ans. Et là, il y a bien la notion de risque dans l'archivage. Alors, du coup, vous faites ma transition. Là, c'est très bien. Je vous en remercie. Donc, j'ai essayé de décrire un petit peu l'objet. C'est vrai que, comment dire, délimiter le contour de l'objet qu'on archive, ce n'est pas si évident que ça. Ça peut être quelque chose d'assez gros, un gros dossier. Si je donne un exemple, je crois que le plus gros dossier, dans un de mes articles, j'avais trouvé ça, le plus gros dossier de justice, de juridiction qui a été archivé, mais pour la mémoire et pour le droit, avec un effet juridique, il fait 169 mètres linéaires de rayonnage. Un seul dossier. Ou quelque chose comme ça. Ou 176, je ne sais plus bien. Donc, un truc assez volumineux. Et ça peut être un simple e-mail où on a écrit OK pour telle somme. Avec le contexte de la transaction. Ça peut être quelque chose de très modeste. Alors, le risque, il y a un risque dans le temps. Je vais exposer cette notion et puis je vais répondre à votre question sur le musée après. Parce qu'il y a une grande, grande différence entre justement, là, sur cette notion, entre l'archivage managérial et l'archivage historique. Donc, pour l'archivage managérial, il y a un risque dans l'entreprise pour celui qui détient le document. Encore une fois, c'est celui qui est propriétaire du document, c'est celui qui l'a émis, on garde son exemplaire, ou c'est celui qui l'a reçu. Il y a beaucoup de gens, j'entends souvent dans les entreprises, c'est celui qui émet qui archive. D'accord. Très bien, ça c'est de l'organisation à l'intérieur de l'entreprise. Mais quand vous envoyez un mail à l'extérieur à un prestataire ou à un client et que vous ne gardez pas le double, vous êtes mal. D'accord ? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut archiver ? C'est tous les éléments qui vous engagent, que ce soit en émetteur ou en récepteur, en auteur ou en destinataire. Donc, les risques, ils sont quoi ? Pendant très longtemps, il existe toujours. Le risque contentieux, il est assez important. Vous avez un contentieux avec un client d'automobile, si vous n'avez pas les preuves, ça peut aller très très loin, ça peut coûter très très cher. Il y a un risque technique. On n'a plus les éléments pour prouver que les choses ont été faites comme ci ou comme ça et ça peut coûter aussi très très cher. Il y a un risque technique qui n'est pas forcément directement vis-à-vis d'une personne tierce à l'extérieur, mais le fait qu'on ne puisse pas réparer une voiture ou qu'on ne puisse pas refaire à l'identique quelque chose ou dans l'hôpital qu'on ne puisse pas retrouver le poumon de... On ne va dire pas quelqu'un qui est ici parce qu'on est tous en bonne santé, mais le poumon d'un fumeur invétéré qu'il faut soigner. Donc, on a ce risque technique dans l'action, dans l'activité des entreprises ou des organisations. Il y a un risque nouveau qui est lié aussi au numérique qui est le risque médiatique qu'il ne faut pas du tout négliger, qui est qu'aujourd'hui, on va dire sur un réseau social ceci, cela. J'avais un client qui était une entreprise du luxe qui a été un peu l'objet d'une bataille de jeunes sur des réseaux sociaux et ils ont dû intervenir immédiatement pour prouver que ce qui était dit était faux et faire fermer la discussion parce que ça avait été en danger l'image de cette entreprise de luxe. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, il y a des nouveaux risques qui apparaissent mais on est toujours dans le risque. L'entreprise, elle doit avoir les documents nécessaires pour défendre ses droits. toujours cette notion d'importance. Et puis, je termine là-dessus parce que c'est vraiment très très important et je n'aurais jamais dit ça il y a 20 ans. C'est le risque de conformité. Dans l'archivage, on ne parlait pas trop de conformité à l'époque. Les premières directions de la conformité, elles ont, je crois, 10-15 ans et c'est quelque chose qui est énorme aujourd'hui. Donc, la conformité, c'est l'audit, on va dire, il y a deux choses. La première, c'est une autorité de contrôle. Je n'ai pas mis le terme ici mais c'est ça. Une autorité de contrôle qui vient voir si vous êtes conforme avec la loi. Donc, l'URSSAF débarque. Ça fait très mal en général. L'URSSAF débarque. Prouvez-moi que vous avez bien payé toutes les charges sociales de vos employés, etc. Vous ne pouvez pas le prouver ? En principe, l'URSSAF, ça remonte à 6 ans en général. Ça remonte rarement au-delà de 6 ans. Vous ne pouvez pas le prouver ? 1,6 million d'amendes, 2 millions d'amendes. C'est des choses que j'ai rencontrées. Donc, ça peut faire très très mal. Donc, ça, c'est les autorités de contrôle. Les autorités de la concurrence, les autorités de contrôle dans tous les domaines, dans l'énergie, dans les télécoms. Vous avez des autorités de contrôle qui sont énormes aujourd'hui. C'est beaucoup plus important, ces risques-là, que les risques contentieux. Les risques contentieux clients, ça va être, je ne sais pas, à 100 000 euros. Un risque d'audit, un risque d'amende par une autorité, ça va être 10 fois plus. Donc, ça, c'est un point important. et le nouvel élément, parce que tout ça, c'est toujours le même raisonnement, mais qui évolue dans un contexte législatif que vous évoquiez réglementaire qui est très volubile lui aussi, c'est le risque de ne pas avoir détruit les données qu'il fallait détruire. Donc, pendant des décennies, voire des siècles, le problème du risque, c'était d'avoir détruit trop tôt quelque chose. Le nouveau risque qu'on a aujourd'hui, et donc, encore une fois, le RGDP, le règlement général pour la protection des données personnelles, qui sera en vigueur dans un an, un peu plus, il y a un risque très fort pour une entreprise de ne pas avoir supprimé les données personnelles pour se mettre en conformité avec ce règlement européen. Et déjà, aujourd'hui, avec la CNIL, il y a un certain nombre de sanctions qui sont prises. Ça, pour moi, c'est bien plus important que le contentieux client en termes financiers, comme risque. Voilà. Donc, ce risque est là. Donc, ce qu'on doit gérer, donc archiver et détruire, archiver, donc, conserver et archiver avec une durée de conservation qui est prévue, qui est définie, qui est motivée pour pouvoir, après, pendant la durée nécessaire et qui est conforme à la réglementation, pouvoir dire qu'on a conservé et donc utiliser le contenu, la preuve qui a été conservée ou pouvoir prouver qu'on n'a pas les documents, qu'on les a bien détruits. On va les donner. Oui ? Vous avez le micro ? Oui, c'est mieux de poser la question au fur et à mesure, parce que... Je voulais un peu rebondir sur ce que vous avez dit sur l'archivage historique ou muséal. Il y a quand même une chose, c'est que les économies de la chose... Le temps n'est pas le même, bien sûr, mais c'est surtout les économies de la chose qui ne sont pas la même. C'est-à-dire qu'une entreprise qui dit... qui, par exemple, sur le risque de conformité, vous avez dit, c'est six ans. La septième année, elle peut tout mettre à la benne. Elle n'a pas de problème avec ça. Son risque, il est terminé. Il est limité dans le temps. Il n'y a plus de risque. Donc je peux détruire et économiser. Le musée, dans une autre logique, puisqu'il est non seulement en train de dire je conserve, mais je conserve même au cas où la perception du monde autour de ces objets-là changerait. Alors je ne dis pas que c'est éternel. On n'en est pas loin. Effectivement, merci de votre question parce que du coup, je n'avais pas répondu sur cet aspect-là. Oui, mais il y a une autre différence du coup que j'ai négligée de souligner, c'est que vous prenez le musée de la résistance. J'imagine, il y a des lettres de résistance. Je vais prendre l'exemple du courrier qui est quelque chose d'assez personnel. Si vous avez les courriers de Jean Moulin, c'est important. Si on les perd, ma foi, on peut avoir une copie ou alors rien du tout, mais on aura peut-être d'autres choses de Jean Moulin. Si c'est pour des résistants très nombreux, mais qui sont moins célèbres que Jean Moulin, si on a la lettre de l'un et pas la lettre de l'autre, on peut quand même faire la même expo parce qu'il y a cette notion de représentativité d'une mémoire, représentativité d'une activité et on va garder peut-être une facture ou un courrier et pas la totalité. Il y a la notion, si vous voulez, pour l'histoire ou le musée, la notion de représentativité. Et on est dans des volumes qui sont complètement différents. Si vous interrogiez, puisqu'on est à ma gauche, il y a la rue des Archives et donc au milieu de cette rue, il y a les Archives Nationales, un ancien directeur des Archives Nationales, des Archives de France, disait que finalement par rapport à ce qui est produit dans une année, c'est 1% qui va aller aux Archives Nationales. Donc c'est des volumes extrêmement faibles. Quand on est dans l'entreprise, on a des volumes... Dans une entreprise, d'après mes calculs et mon expérience, dans une entreprise, il y a environ 50% des volumes, enfin des objets de preuves qui peuvent être jetés après 10 ans. Il y en a 25% avant ou à peu près 20% avant et 30% seulement qu'il faudra garder 30 ans ou 40 ans et puis 1% entre 5 et 1% qu'il faut garder davantage. Mais pour ce qui est des archives historiques, c'est 1% de ce qui se produit. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes volumes. Et on a cette notion de choix, de collecte où on va construire une collection historique alors que justement le point de différence pour l'archivage managérial, c'est qu'on est dans la notion d'exhaustivité par opposition à la notion de représentativité. J'aurais pu faire un slide sur ce sujet. J'ai publié ce matin ou peut-être hier soir un article qui s'appelle Un plan de classement pour quoi faire sur LinkedIn ou sur Internet aussi. sur mon site. Un plan de classement pour quoi faire et je dis bien qu'il y a cette notion d'exhaustivité pour l'archivage managérial parce qu'encore une fois si dans le musée vous n'avez pas la lettre de telle personne mais vous avez la lettre d'une autre qui a eu un peu la même activité vous pouvez raconter votre histoire alors que si vous avez une autorité de contrôle qui vient vous demander telle facture mais que vous avez la facture du client d'à côté ça ne fera pas le même effet donc voilà c'est cette notion là où aujourd'hui l'archivage managérial pour moi c'est ce que je développe moi dans mon activité c'est de faire en sorte qu'on ait bien identifié tout ce qui avait de la valeur pour le mettre en sécurité et pas uniquement ramasser ce qu'on voit ou collecter alors autre différence avec l'historique parce que vous avez eu raison de dire c'est important aussi il y aura peut-être demain une autre vision sur les documents en termes historiques c'est clair bon moi j'ai fait les études pour mais je peux vous dire que l'historiographie elle ne cherche pas les mêmes choses mon premier livre il commence comme ça qui s'appelle je pense donc j'archive il commence avec une histoire de prostituée là où j'ai fait mes études il y avait où j'ai fait mes études où j'ai commencé ma carrière il y avait le directeur venait de partir en retraite il avait il avait fait toute sa carrière là et il appliquait un règlement de 1926 je ne suis pas si ancienne moi j'ai connu alors ils appliquaient le règlement de 1926 qui disait les dossiers de police de prostituées parce que les dossiers de prostituées qu'on pouvait avoir dans les archives départementales c'est des dossiers de police de contrôle sanitaire et de contrôle de police donc il y avait les dossiers de prostituées qui étaient purement la trace des contrôles que faisaient les policiers dédiés à ça et donc il y avait marqué dans le règlement de 1926 on détruit au bout de 5 ans il n'y a plus de problème donc je sais que peu de temps avant mon arrivée il y a eu une grosse destruction parce qu'il n'avait pas eu le temps de le faire plus tôt de tous les dossiers de prostituées du département en question des centaines de dossiers alors qu'en application du règlement de 1926 alors que ça faisait quand même déjà 50 ans moi je l'avais appris à l'école qu'on disait qu'il fallait documenter la vie des minorités donc je dis les minorités les prostituées sont comme une minorité enfin c'est dans ce point de vue là vous voyez l'anecdote et donc c'est toujours je raconte ça souvent parce qu'on est toujours en retard d'un point et donc aujourd'hui tout le monde va être tous les archivistes apprennent qu'il faut garder les dossiers des prostituées sauf qu'aujourd'hui c'est bon je dis ça alors que après on va avoir le problème des données personnelles mais on doit aussi documenter la vie des gens et on est toujours en retard d'un comment dire d'un besoin historique parce que finalement demain on nous demandera les dossiers comment exactement il y a aussi absolument un coût à tout cela donc il faut faire des choix mais je veux dire que pour l'archivage historique on va avoir un programme des critères et on va on va collecter ce qui correspond au musée aux collections qu'on veut créer alors que dans l'archivage managérial on n'est pas du tout là dedans on est je dois assurer mes dirigeants que tout ce qui peut mettre l'entreprise en difficulté face à une autorité de contrôle ou une juridiction parce qu'il y aurait un contentieux est maîtrisé c'est pas du tout le même esprit c'est pour ça que c'est pas forcément facile à expliquer après il y a une autre une autre notion qui est que dans tout ce qui est sous le contrôle de l'archivage managérial et qui doit être conservé donc dans cette défense des intérêts de l'entreprise vis-à-vis des autorités ou vis-à-vis d'un risque juridique bon encore une fois 50% des volumes doivent être volumes produits annuellement ont une durée de vie d'à peu près 10 ans d'autres moins d'autres plus et une petite partie ira après alimenter les archives historiques de l'entreprise il y a certaines grandes entreprises qui ont leur service d'archives historiques ou seront donnés aux archives publiques ou alimenteront une collection mais ça c'est un autre sujet et c'est des petits volumes et effectivement il y a un coût après de conservation etc. qui est réel c'est sans doute moins onéreux de garder de prendre soin physiquement je retiens l'expression d'un parchemin que d'une statue grecque ou d'un tableau du XXe siècle qui est fait avec les peintures du XXe siècle qui sont faites avec des matériaux extrêmement fragiles sont plus onéreuses à conserver qu'un parchemin du Moyen-Âge donc après il faut voir les budgets qu'on a et qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour payer ça c'est un autre sujet mais dans l'entreprise avec l'archivage managérial et ça vous le verrez dans la petite brochure que j'ai là on ne se pose pas cette question là parce que quand on me dit et on l'avait bien exprimé dans le MOOC est-ce que l'archivage est cher ou pas cher c'est une très mauvaise question est-ce que les archives historiques c'est cher ou pas cher oui lesquelles on peut discuter mais vous voyez je force un peu c'est pas cher ou pas cher c'est pas la question du tout c'est nécessaire ou c'est pas utile c'est-à-dire peut-être la vraie question c'est qu'est-ce qui est utile d'archiver et qu'est-ce qui n'est pas utile d'archiver parce que du coup le coût il va être de 1,10 absolument facilement si on archive des choses inutiles voilà c'est exactement ça l'archivage managerial c'est un bon résumé c'est dans le titre du chart qu'est-ce que je couvre comme risque et combien ça me paye c'est une prime d'assurance alors après je vais rentrer si on a un petit peu de temps je donne un exemple je réponds à Martine en même temps de voir qu'est-ce que ça coûte le stockage il coûte pas cher proportionnellement même en papier je veux dire le stockage proprement dit est pas énorme pour un volume modeste mais ce qui peut être cher c'est la gestion la description le temps humain qu'on va consacrer à gérer tout ça donc je prends un exemple parce que ça m'avait frappé vous avez une boîte de factures après les factures au bout de 10 ans on les jette sauf quelques-unes qui vont avoir une valeur historique dans un certain contexte mais aujourd'hui les factures de plus de 10 ans j'aime mieux vous dire que ça dépote ça détruit beaucoup et c'est ce qu'il faut faire mais vous avez déjà pour les 10 ans en question vous avez 500 factures papier je donne en papier parce que l'image en numérique est exactement la même mais on visualise encore mieux aujourd'hui quand on parle de papier pour ces choses-là vous avez 500 factures qui sont soit classées par date soit classées par fournisseur et de toute façon vous avez ça dans vos tables comptables dans votre livre vous avez le détail et vous mettez ça dans une boîte pour le garder pendant 10 ans est-ce que vous avez vraiment besoin de faire une fiche de métadonnées pour chaque facture parce que ça j'en connais qui font ça avec des modèles de métadonnées à 26 champs comme on demande pour les archives historiques du 18ème siècle donc c'est là où c'est ça l'archivage managérial c'est pas j'applique une norme comme ça sans différenciation c'est ça va coûter combien de le faire mais est-ce que surtout est-ce que j'ai besoin de le faire parce que quand vous avez besoin d'une facture si vous savez que c'est le fournisseur s'appelle Dupont c'est la lettre D vous allez à la boîte dans 500 factures vous allez le trouver tout de suite ça va vous prendre une heure alors que de l'autre côté ça va aller vous prendre je sais pas moi deux mois pour décrire en détail le contenu de la boîte vous voyez ce que je veux dire donc il faut proportionner les choses en revanche parce que là j'ai eu le cas aussi dans une entreprise les choses étaient organisées d'une manière vraiment que logistique et il n'y avait pas d'outil pour gérer le contenu des boîtes non plus donc on mettait tout en silo comme ça et un jour le président il a été pris dans un contentieux il a dû se défendre au tribunal et les pièces du dossier elles étaient dans 20 sites différents parce que vous voyez pour vous dire donc il faut penser quel est l'objet qui a du sens et quel est le risque s'ils avaient eu une démarche d'archivage managérial un peu plus poussée dans cette entreprise il serait dit il faut peut-être que je garde un peu la trace d'un dossier même si physiquement il est dans plusieurs lieux il faut que logiquement on sache que tout ça ça va ensemble et que s'il y a un problème il faudra qu'on sorte toutes ces pièces ensemble vous voyez les nuances qu'on peut apporter et donc c'est cette notion de mettre des règles avant les outils et définir les règles c'est ça c'est avoir un référentiel qui va se dire qu'est-ce qui est important et moi j'aime bien qu'on procède en zoom et j'ai eu le cas avec plusieurs de mes clients si on commence à dire souvent les gens ne se rendent pas compte on va dire on va faire l'inventaire de tout ce qui est important dans l'entreprise comment on continue c'est pas une bonne solution il faut commencer par ce qui est très important et comme on dit vital records les documents qui sont vraiment vitaux c'est-à-dire ceux dont on va avoir besoin et qui vont couvrir le plus gros risque en fait ceux dont on a vraiment besoin pour couvrir les gros contrats en cours les partenariats j'ai un client dans l'énergie qui signe des contrats avec des clauses assez complexes avec des pays à l'autre bout du monde j'aime mieux vous dire qu'il faut archiver le détail après si je continue avec ce client il y a des éléments qui sont échangés par mail aujourd'hui il y a lorsque cette entreprise rencontre les commerciaux de cette entreprise rencontrent l'entreprise partenaire ils discutent ils échangent ils font des présentations donc il y a des présentations après il y a des bon je vais m'arrêter avec les courriers et les présentations et donc une des personnes me dit on va archiver donc on va mettre les présentations d'un côté les courriers de l'autre je regarde j'y attendais c'est pas ça qui est important c'est pas le support c'est pas la forme qui est importante vous allez pas mettre dans la même boîte dans la même règle les présentations powerpoint qui ont été échangées avec le partenaire et celles qui ont été échangées en interne il y en a qui sont engageantes parce que eux les ont celles qui ont été échangées en interne les mails qui ont été échangées en interne ils sont pas ils prouvent rien c'est juste une mémoire de travail mais les mails qui ont été échangés avec le client là ou avec le partenaire là il faut les garder donc c'est pas une question de forme c'est bien une question de portée d'engagement vis-à-vis de l'autre puisque c'est des documents qui ont cette valeur contractuelle donc il y a des choses très importantes d'autres qui le sont moins maintenant je voudrais sur ma slide là j'évoque la notion avec le gouvernail de gouvernance une chose qui pour moi est une des caractéristiques de l'archivage managérial et qui est encore pas du tout très mal compris c'est que il suffit pas de mettre en sécurité les contrats ou les décisions qui sont produits comme ça par les services de l'entreprise ou de l'institution ça suffit pas il faut encore s'assurer qu'ils sont bien produits parce que le nombre de contrats aujourd'hui j'ai épinglé un de mes clients qui est une très grosse boîte récemment ils m'ont envoyé j'ai fait une proposition qui est retenue il fallait pas que j'aille trop loin je dis ils vont me mettre dehors mais bon si je réclame trop ils m'envoient le contrat à signer en page du contrat en pied de page il y avait marqué modèle décembre 95 c'était il y a deux mois modèle décembre 95 ça fait un peu un peu désordre après il y avait quelque chose qui était écrit sur la page comme contenu de la prestation donc je dis c'est bon et après il y avait encore une autre page contenu de la prestation et c'était tout blanc j'ai dit je vous ferais remarquer que j'ai mis un trait que vous vous amusiez pas à rajouter on ne sait quoi comme chez les notaires on finit la ligne donc pour vous dire c'est une très grosse entreprise ils ont mis trois mois à m'envoyer un contrat de 15 pages qui était ni fait ni à faire après je vous dis pas les messages qui sont il n'y a pas l'auteur c'est pas le bon signataire les dates c'est n'importe quoi donc j'insiste là sur l'archivage managériel on est très loin de la technique c'est déjà produire produire un document qui se tient et donc en fait je ne sais plus si j'avais prévu de le dire après mais si on revient parce qu'au bout du bout il y a quand même les outils mais j'irais que l'archivage managériel a presque plus à voir avec les ERP avec les applications métiers qui vont permettre de produire des documents bien foutus bien fait plutôt que d'attendre qu'ils soient faits n'importe comment puis après d'avoir des outils pour les conserver de la bonne façon ça sert à rien d'avoir un coffre-fort si vous mettez un contrat qui ne vaut rien dedans donc la priorité est bien de s'assurer que le contrat il a du sens il y a un autre petit exemple que j'ai vu sur j'ai le temps encore là non ? oui c'est bon ok bon c'est bon sur les les entretiens d'évaluation dans les entreprises c'est un document qui est important en plus il y a les données personnelles j'ai vu si vous voulez pour parler de qu'est-ce qu'on peut faire quand on a cette démarche d'archivage managérial c'est-à-dire de s'assurer que tout est produit de la bonne façon il y a des il y a plusieurs logiciels plusieurs applications qui gèrent les entretiens d'évaluation j'ai vu dans une aussi une très grosse entreprise tout est fait sous forme de données j'ai pas insisté tout à l'heure sur la différence que je fais je parle beaucoup de documents parce que les données toutes seules elles se promènent il faut les enfermer dans quelque chose dans un fichier pour qu'elles aient du sens et qu'elles aient une date et donc dans cette dans cette entreprise le logiciel en question je sais pas si c'est lui qu'il faut accuser parce que c'est peut-être une question de paramétrage en tout cas il y a des tables avec la table des managers la table des employés la table des fonctions je sais pas tout ce qu'il faut bien et l'entretien d'évaluation est fait en ligne et on dit voilà vous êtes d'accord il y a ça bon hop on valide sauf que une personne et je l'ai vu en direct elle revient six mois après elle a besoin de son entretien pour une raison X elle voit que c'est pas la même personne c'est la personne qui a signé sa note c'est pas celle qui l'a signé sa note parce qu'entre temps son manager a changé et on a remis à jour tous les documents ça n'a pas de sens il n'y a pas de preuve donc c'est ça quand je disais tout à l'heure le fait d'enregistrer et de signer et de figer et là aujourd'hui je n'ai pas d'exemple sous les yeux je vous donne des exemples que j'ai vécu mais je sais qu'il doit y avoir des cas où avec les outils aujourd'hui des gens vont faire un contrat même peut-être en word ou je ne sais pas quoi ils vont mettre l'image alors qu'il ne vaut rien du tout l'image de la signature manuscrite ou je ne sais pas quoi et puis quelqu'un va venir va changer mais ça ne vaut rien et on sait bien qu'il y a eu des cas où les juristes les juridictions pardon les juges n'ont pas accepté donc cette notion du contrôle de la production est très importante après c'est toujours dans la gouvernance il faut contrôler la durée donc la durée quand je dis il y a des documents quels documents on doit garder pour quels risques et le risque il faut pouvoir évaluer la durée du risque et c'est là où on a besoin aussi d'une analyse des métiers et des juristes pour dire notre risque il court pendant combien de temps on sait que le contrôle fiscal tout ce qui est comptabilité c'est 10 ans après les données personnelles il faut motiver pourquoi on les garde ou pourquoi on ne les garde pas ça c'est encore plus complexe si vous avez une vous vendez quelque chose vous vendez des biens immobiliers la loi vous oblige à pouvoir prouver ce que vous avez fait ou pas fait pendant 30 ans encore après la vente il y a un certain nombre de réglementations comme ça qu'il faut connaître pour pouvoir dire j'archive ce document il est très important parce qu'il a été créé aujourd'hui et je sais qu'il assure un risque pendant combien de temps et après il faut aussi ça fait partie de l'archivage managérial de gérer la destruction avec cette difficulté particulière quand on est en numérique je ne parle pas aujourd'hui je donne des exemples papiers mais en numérique c'est pareil le problème il y a une durée et il faut détruire derrière sauf que détruire en numérique aujourd'hui quand on n'a pas pris les précautions avant ben pas facile j'ai une question par rapport au stockage en numérique on sait que les supports n'ont pas une durée de vie très importante et donc je pense que ça fait partie certainement de l'archivage managérial de décider tous les combien il faut ré-enregistrer les données ou des choses comme ça oui alors décider pas forcément parce qu'il faut pouvoir se tenir au courant par le biais des DSI ou de prestataires spécialisés de la durabilité de certains supports je répète toujours parce que c'est ce que j'ai vu mais que les formats ils changent tous les 3 ans et les supports de stockage ont une validité de 5 ans bon il s'avère que c'est finalement beaucoup plus long je crois que quand vous avez des factures en disant ça va faut pas pousser bon ça va bon après il faut connaître effectivement les besoins en migration par rapport à une réponse technologique et après vous avez raison c'est complètement maladérial de dire attendez j'ai ce document là j'en ai je sais pas j'en ai 10 000 de cette nature là ou j'en ai 2000 par an pendant 30 ans ça va me coûter combien est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça donc c'est la question de se projeter je l'ai pas dit encore mais l'archivage managérial c'est souvent un besoin de se projeter sur mes documents demain ils seront où ils vaudront quoi ils vont me coûter quoi comment je les retrouve bien sûr mais ça ce point là on y pense mais on ne pense pas à la suite ça va me coûter combien et c'est vrai que dans le cloud il ne faut pas croire que ça ne coûte rien vous avez le oui on revient au risque au risque économique oui parce que les si on parle de facturation on parle vous avez dit vous même le plus important c'est la conformance la conformité la conformité on ne va pas vous poursuivre pendant 107 ans là dessus non c'est en général des délais entre 6 et 10 ans oui 10 ans maximum voilà et on j'exclus volontairement vous avez dit il y a des professions réglementées à 30 ans là c'est plus long mais autrement des factures en pdf vous les mettez sur un disque dur 6 ans il les tient sans aucun problème quand même je veux dire sauf sinistre là ça c'est un problème de backup etc mais la conservation en tant que telle elle ne pose pas de problème 30 ans moins gagné on est complètement d'accord là dessus mais je crois que c'est important de se dire quelle est la valeur des choses et quel volume j'en ai et j'en ai besoin pendant combien de temps je ne connais aucune entreprise qui sache vraiment faire cette cartographie pour dire voilà ce qui est vital ça fait tel volume voilà et je dois le garder pendant tant de temps et voilà ce qui est pour 10 ans voilà ce qui est bon moi c'est mon job c'est ce que je propose à mes clients mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas souvent pris en compte au niveau de la gouvernance de l'information dans l'entreprise donc le dernier point sur cette slide c'est cette question de sécurité et d'accès puisque aujourd'hui avec le comme dit le président du CR de PA Richard Cazeneuve l'entreprise elle a porte et fenêtre ouverte on peut rentrer on peut sortir avec les mails n'importe quoi la sécurité c'est le facteur humain il y a un problème à ce niveau là d'où la nécessité de mettre en sécurité les choses dès qu'elles sont produites et puis de verrouiller un petit peu les accès si vous voulez on a un gros problème avec l'archivage malgérial en France parce qu'on a cette espèce d'habitude qui s'est prise dans les années je sais pas quoi 60-70 où on attend que les gens aient fini de travailler et qu'il n'y a plus besoin des choses pour archiver c'est complètement idiot enfin je pèse mes mots c'est complètement complètement idiot parce que et en numérique c'est encore pire parce que vous laissez les documents sur les serveurs sans contrôle ou pire sur les disques durs des collaborateurs ce qui arrive encore dans certaines entreprises pas les plus grandes mais encore dans pas mal d'autres petites entreprises il peut se passer tout et n'importe quoi qu'est-ce que ça va prouver quand vous avez eu un fichier qui est là pendant 10 ans ou même 5 ans sur un ou sur l'ordinateur portable d'un collaborateur et qui au bout de 5 ans on va aller le chercher pour faire une preuve non mais ça ressemble à rien donc le besoin si vous voulez dans l'environnement électronique il paraît beaucoup plus finalement clair que dès qu'un document est produit on le met aux archives j'ai parlé tout à l'heure de Danton j'ai parlé de Philippe Auguste je pourrais vous parler aussi du secrétaire général de la régie pardon de l'entreprise Renault avant que ce soit une régie dans les années 30 je ne l'ai pas connu mais personnellement mais j'ai vu j'ai vu une circulaire du secrétaire général de Renault qui disait un document est produit il est mis aux archives tout de suite les contrats je veux qu'ils soient aux archives tout de suite et qu'on sache dire qu'il en manque pas cette notion d'exhaustivité donc finalement si vous voulez tout ça ça s'est bien passé jusque dans les années 50 et je crois qu'après dans les années 50 d'un côté on s'est un peu replié sur l'histoire et donc on s'intéressait aux choses plus anciennes de l'autre côté il y avait des tels masques qu'on s'intéressait à la gestion logistique et on a un peu perdu le pourquoi des choses et on est en train de le retrouver alors que les anglais au contraire dans les années 50 ont commencé à théoriser ça et à l'appliquer de manière beaucoup plus rigoureuse par rapport aux exigences d'aujourd'hui les dommages sont pas les mêmes les dommages par rapport aux anglais oui mais pas dans les années 50 c'était pas le même esprit non mais ce que je veux dire c'est que les anglais ou les américains qui ont soutenu cette industrie dans le numérique et tout sont habitués à des pénalités extrêmement lourdes et d'ailleurs on est en train d'adopter au fur et à mesure vous parliez du RGPD etc dont les pénalités sont extrêmement violentes par rapport à la CNIL qui est quand même pas méchante donc si on est à la punition qui est très forte l'analyse du risque change vous avez raison moi je pensais plutôt au concept à la doctrine dans les années 50-60 et vous confirmez parce que c'est vrai que les deux idées se nourrissent l'une l'autre je pense on est d'accord et donc j'arrive à mon avant-dernière slide qui est que vous avez bien compris que ça repose sur les collaborateurs donc c'est une question de management le comment dire les questions techniques elles viennent après mais grosso modo on a une question de comportement si on parle des anglo-saxons j'ai lu il y a 15 ans déjà des textes sur le records management qui mettait l'accent sur la notion de behavior donc de comportement du collaborateur qui doit être conscient quand il s'engage au nom de l'entreprise ou pas alors qu'en France pendant ce temps là on avait cette querelle un peu idiote qui était à partir du moment où j'ai envoyé un mail sur mon lieu de travail mais comme il y a mon nom c'est personnel et le bon patron n'a pas le droit de le voir alors qu'il pouvait s'agir ça pouvait être sur le plan juridique une modification d'un contrat qui allait coûter de l'argent à l'entreprise donc on a quand même pas été très très bon en France sur ces questions là on est en train de reprendre un petit peu la main et d'avancer je pense que le règlement des données personnelles est un grand coup de un plus pour faire comprendre ces questions là donc quand on agit au nom de l'entreprise on doit laisser des traces parce qu'il y a aussi cette notion je disais il faut que le contrat soit bien produit mais il faut encore qu'il soit produit parce que le nombre de cas je vois où l'entreprise va s'engager elle fait quelque chose elle dit quelque chose elle s'engage à quelque chose il va y avoir un impact juridique un impact financier et il n'y a rien qui est tracé donc il faut faire des traces je donne juste un petit exemple je suis bavarde mais j'avais un établissement public français qui avait le rôle de diffuser certaines réglementations ministérielles et donc à un certain nombre d'entreprises c'est un truc tout le monde peut imaginer ça et donc ils gardaient la copie de toutes les circulaires toutes les documentations techniques qui étaient diffusées mais ils gardaient pas la trace de réception à l'entreprise en question voyez l'idée je vous vois réagir et c'est moi qui leur ai expliqué mais je dis mais attendez on s'en fout de la réglementation elle est au ministère c'est pas là dessus qu'il y aura l'enjeu mais s'il y a un problème la personne que vous étiez chargée d'informer l'entreprise que vous étiez chargée d'informer de telle politique publique si elle l'a pas appliqué et qu'elle dit moi j'ai jamais reçu qu'est-ce que vous allez prouver donc voyez c'est cette notion de qu'est-ce qui m'engage où est le risque et qu'est-ce que je dois prouver en défense ou en accusation et donc après cette notion de cycle de vie dont j'ai déjà parlé et voilà et je voulais terminer sur ce sur l'arbre de l'archivage managérial donc là pour ceux qui sont intéressés j'ai quelques brochures sur qui s'appelle l'archivage managérial référentiel du CR2PA où on a une vingtaine de pages qui expliquent un petit peu tout ce que je viens de dire et qui donne un certain nombre d'exemples concrets de choses qui se passent dans l'entreprise avec les questions d'audit les questions de coût les questions de processus de contrôle de cadre réglementaire et on a l'arbre donc en fait cet arbre il dit quoi alors je pense si je me mets à faire des zooms ça va peut-être pas être évident donc vous voyez l'entreprise en fait c'est le feuillage et on a tout ce qui fait on a les métiers qui vont utiliser des normes utiliser de la réglementation utiliser des outils dans les feuilles là vous avez tout ce qui fait la vie d'une entreprise quoi et donc on a au-dessus de cet arbre de ce feuillage on a la notion de tsunami numérique parce que bon en papier c'est déjà pas déjà un peu il y a des problèmes mais alors avec le numérique ça s'est décuplé donc on a ce nuage là qui est un peu menaçant et pour que l'arbre il s'en sorte un petit peu vous voyez l'idée il va falloir insuffler dans tout le feuillage dans toutes les branches de l'arbre des règles du jeu très strictes sur qui produit quoi et le met en sécurité pendant combien de temps avec justifier par quelles règles par quelles contraintes réglementaires ou par quels besoins techniques ou métiers etc et il faut que c'est ça que je disais à un moment il faut que les règles du jeu soient connues c'était ce qui était dit dans la vidéo tout à l'heure il faut que ce soit connu de tout le monde et appliqué pareil et c'est ça l'enjeu et donc pour faire tout ça on a d'abord du bon sens parce que ça on l'a quand même un peu oublié on est d'accord il y a ça il y a cette notion de prise de conscience à la fois du management et des collaborateurs des fonds de vente si le management n'est pas encore prioritaire parce qu'ils n'ont pas toujours compris il y a cette notion de gouvernance de politique et le fait aussi et ça c'est typiquement le terme de légitimité qui est à côté est typiquement représentatif du CR2PA qui regroupe des responsables de politique d'archivage ou projet d'archivage qui ne sont pas des archivistes c'est-à-dire souvent le président du CR2PA d'ailleurs c'était son profil c'est quelqu'un des métiers à qui on a confié de convaincre ses collègues c'est quelqu'un qui est légitime dans l'entreprise la première qualité c'est d'être reconnu et accepté par les autres métiers pour faire quelque chose et pas d'être un technicien de ci ou de ça voilà et donc on a la notion de responsabilité à tous les étages que j'évoquais un petit peu et puis cette notion d'assurance et en fait j'ai pas encore employé le mot assurance mais l'archivage managérial ça fonctionne comme une assurance qu'est-ce que ça va me coûter si mon immeuble il flambe là donc il y a déjà le fait de dupliquer certaines choses de mettre en sécurité mais tout ça ça a un coût qu'est-ce que je suis prêt à payer pour retrouver un minimum de choses si jamais mon immeuble il flambe il faut que je m'assure c'est vraiment cette notion voilà et puis vous avez encore une petite chose qui est très importante qui caractérise aussi le discours du CR2PA sur l'archivage managérial c'est au milieu alors je sais pas si je peux le montrer si ? non ça marche pas il y a les risques il y a la notion de risque humain il y a les risques technologiques bon ben on a des partenaires pour le faire la notion du risque humain on sait bien toujours quand il y a un problème c'est souvent une faille humaine qui est à l'origine d'avoir oublié de ranger d'avoir oublié d'archiver d'avoir pas signé il y a quand même des risques humains qui sont importants et puis il y a cette notion qui est assez caractéristique aussi du temps différé c'est à dire que on fait quelque chose aujourd'hui et on a du mal à anticiper que demain ça posera un problème c'est souvent ça donc ça c'est un peu une spécialité dans l'archivage managérial c'est savoir se projeter pour se dire aujourd'hui j'ai tel problème mais demain comment ça peut évoluer et le fait qu'il faut sans arrêt revenir parce que ces règles qu'on doit donner des règles de vie de conservation de support etc c'est pas une fois pour toutes il faut y revenir il faut faire de la gouvernance et du contrôle interne sur l'archivage ça c'est vraiment important voilà et donc c'est à dire c'est à dire de la vie qu'il faut de trouver c'est pas Sous-titrage ST' 501